Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette présentation. En fait, ce webinaire, cette capsule d'information qu'on pourrait peut-être appeler, qui traite de la campagne de sensibilisation et de prévention des avortements dans les élevages Caprin et A20. Cette présentation-là fait suite au lancement de la campagne. Probablement que la plupart d'entre vous avez reçu un courriel au mois de septembre, autour du 15 septembre, qui annonçait le lancement de la campagne de ce projet pilote-là. On a fait un webinaire live au début octobre. Et puis, dans le fond, cette présentation-là, c'est la même présentation qui a été faite au webinaire et qu'on voulait mettre disponible en ligne. Donc, je me présente. Mon nom est Hugo Plante. Je suis médecin vétérinaire à la direction de santé animale. Je suis en charge aussi du développement du programme PISAC et donc des campagnes qu'on met en place en tant que projet pilote au cours de l'année 2017-2018. Je vais enchaîner tout de suite avec le plan de la présentation. La présentation a été divisée en deux parties. La première partie, qui va durer autour de 15 minutes, vise à mieux vous faire connaître le principe de la visite zoosanitaire. Donc, quels sont les objectifs? Qu'est-ce qu'une visite sanitaire exactement? Les principes de base. Ensuite, les documents de référence, les principaux documents qu'on va avoir à utiliser pour mettre en œuvre une visite zoosanitaire. Les modalités de participation. Puis, donc, ça va clore la première partie. La deuxième partie traite du contenu de la visite zoosanitaire et du programme de surveillance. Donc, on va vraiment aller plus profondément dans les thèmes qui vont être abordés au cours de la visite zoosanitaire. Puis, on va vous parler un petit peu plus en détail du programme de surveillance et des modalités de participation. Donc, j'enchaîne avec la définition de la visite zoosanitaire. On peut penser, quand on parle d'une visite de sensibilisation, prévention, spontanément, on va penser à des visites. On se fait dire, est-ce que c'est une visite d'inspection? Est-ce que c'est une visite d'accréditation liée à une norme quelconque? Est-ce que c'est tout simplement une visite préventive, comme la plupart des médecins vétérinaires, praticiens font de façon régulière? Est-ce que c'est une visite calquée sur le modèle français? Donc, la visite zoosanitaire, en fait, la visite sanitaire, comme ils l'appellent en France. Donc, est-ce qu'on a calqué le modèle français qui existe depuis 2005 dans le secteur bovin? Puis, il y a d'autres secteurs qui ont été ajoutés depuis ce temps-là. En fait, je vous dirais que c'est rien de tout ça. Je vous mentirais si je vous disais qu'on ne s'est pas inspiré de ce qui se fait ailleurs. Par contre, la visite zoosanitaire qu'on propose ici au Québec est quand même assez différente de la visite sanitaire française, bien qu'il y ait des principes communs sous-jacents à cette initiative-là. Donc, plus en détail, dans le fond, la visite zoosanitaire, globalement, c'est un effort collectif qui vise à améliorer de façon durable les pratiques en santé et en bien-être des animaux, de même que la prospérité du secteur bioalimentaire. Tout ça, dans le fond, cet effort collectif-là, c'est ce qu'on appelle une campagne de sensibilisation et de prévention qui regroupe les visites zoosanitaires, donc qui chapeaute la visite zoosanitaire. Du point de vue pratico-pratique, la visite zoosanitaire, on peut voir ça aussi comme une visite à la ferme qui est effectuée par un médecin vétérinaire dans le contexte d'une campagne de sensibilisation et de prévention. Donc, ça se passe à la ferme, c'est fait par un médecin vétérinaire. Au niveau peut-être plus administratif, pour mettre en contexte la visite zoosanitaire, c'est une mesure qui est instaurée dans le programme ASAC sous forme de projet pilote, donc pour l'exercice financier 2017-2018. Donc, c'est réellement une mesure supplémentaire qu'on a insérée dans le programme ASAC, que vous connaissez déjà. Il y a plusieurs mesures dans le programme ASAC, la principale étant la mesure 3309, qui est la mesure qui rembourse les honoraires vétérinaires des visites à la ferme. On a rajouté une mesure qui chapeaute les projets pilotes et les campagnes de sensibilisation et prévention au cours de l'année 2017-2018. Et ces mesures-là, ces projets pilotes-là, dans le fond, permettent d'initier une transition du programme ASAC vers le programme d'amélioration, le programme intégré de santé animale du Québec, donc le PISAC, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc, on veut, avec ces projets pilotes-là, tester des concepts qui devraient normalement prendre plus de place, de plus en plus en place dans le programme ASAC. Puis, on veut, c'est un peu une vision de ce qu'on va, de ce qu'on voudrait avoir comme programme en santé animale au MAPAC dans un moyen long terme. Donc, j'enchaîne avec, tout de suite, avec les objectifs de la visite zoosanitaire. Il y a plusieurs objectifs qui sont quand même assez simples. Le premier objectif, c'est vraiment un objectif de transmettre des connaissances. En fait, les deux premiers objectifs font beaucoup référence à transmettre des connaissances aux éleveurs. Donc, promouvoir l'adoption de pratiques recommandées, des pratiques recommandées en prévention, en contrôle des maladies, par exemple biosécurité ou autres pratiques qui touchent des thèmes qui ont été ciblées comme étant prioritaires par le secteur. Donc, on veut amener l'adoption de pratiques recommandées. Le deuxième objectif, c'est de favoriser l'acquisition de connaissances utiles qui sont liées à un enjeu particulier. Encore une fois, un enjeu qui a été ciblé comme étant prioritaire par le secteur. Donc, on parle de transfert de connaissances. Les autres objectifs, on parle de renforcer le lien. Donc, deux objectifs qui ont un trait au lien entre le vétérinaire et le producteur. Donc, contribuer à renforcer le lien entre l'éleveur et son médecin vétérinaire. Dans le cas des éleveurs qui ne font pas affaire ou qui sollicitent très peu les médecins vétérinaires, donc les services vétérinaires, c'est de leur permettre de développer un lien avec un médecin vétérinaire. Donc, c'est un peu une porte d'entrée ou une façon de stimuler cette relation-là entre le vétérinaire et le producteur. Puis, un dernier objectif qui est quand même très important, c'est de recueillir des informations, des données épidémiologiques, des données sociologiques dans le but de les diffuser, puis dans le but aussi à l'interne et en partenariat avec les autres intervenants des différents secteurs de production animale, d'orienter les actions de prévention et de contrôle qu'on va mettre en place dans le futur. Donc, c'est un objectif qui est quand même assez important, puis c'est pour ça qu'il y a un questionnaire qui est associé à cette visite zoosanitaire-là. Les informations du questionnaire sont recueillies puis nous permettent de les analyser dans un premier temps, puis aussi de s'ajuster, d'ajuster les politiques qu'on va mettre en place dans le futur. Alors, il y a des principes de base à la visite zoosanitaire, c'est important de les connaître quand on va mettre en œuvre cette visite-là, parce qu'on vous donne quand même, on donne aux médecins vétérinaires praticiens une certaine latitude pour s'ajuster aux besoins de chacun des producteurs. Par contre, ce qui est important, c'est de bien connaître les principes de base pour s'assurer de respecter le concept, puis d'être efficace surtout. Donc, les principes de base, en fait, le premier, c'est que c'est une démarche collective. Donc, la visite zoosanitaire, ce n'est pas quelque chose qui se fait de façon ponctuelle, c'est quelque chose qui est un effort collectif, puis on essaye d'atteindre le plus possible de troupeaux ou d'éleveurs dans une période donnée pour avoir une efficacité, pour avoir un impact plus structurant dans un secteur. Il y a un cadre qui est défini, puis quand on parle d'un cadre défini, en fait, il y a plusieurs choses qui sont définies dans la visite zoosanitaire, donc ce n'est pas complètement libre. Il y a le thème qui est défini. Le thème a été choisi par un comité qui est composé de représentants de l'industrie, des gens de l'Université de Montréal, de la Faculté de médecine vétérinaire, des gens du ministère, des gens aussi des centres d'expertise. Donc, les producteurs sont représentés, les médecins vétérinaires sont représentés également. Donc, le thème a été jugé comme prioritaire par le secteur. Donc, il est important de respecter le thème. Le contenu est défini, la durée de la visite zoosanitaire est définie, puis il y a également le forfaitaire qui est associé à cette visite-là pour payer les honoraires du médecin vétérinaire. Il y a des critères d'admissibilité qui sont définis pour déterminer quel éleveur auquel le troupeau est admissible à cette visite-là. Donc, c'est un cadre, mais en même temps, on veut laisser une certaine latitude. La visite zoosanitaire est élaborée en concertation, comme je vous disais tout à l'heure, avec le secteur, avec les différents intervenants du secteur, les parties prenantes. C'est une participation qui est volontaire, donc on n'oblige pas les producteurs à participer. Évidemment, on vise une participation à grande échelle pour avoir un meilleur impact sur le secteur. Et évidemment, ça, c'est très important, c'est sans frais pour l'éleveur. Donc, l'ensemble des frais reliés à la visite zoosanitaire, les honoraires en temps, en visite, les frais administratifs dans le cas où il y a un programme de surveillance, donc tous les frais sont à la charge du gouvernement. Donc, il n'y a aucun frais qui est donné à l'éleveur. Donc, on continue avec les principes de base. Ça s'adresse à la personne responsable du troupeau. Ça se passe sous forme de discussion dirigée. Donc, c'est important, vous allez le voir tout à l'heure, il y a un questionnaire. Ce n'est pas un examen. On veut vraiment que le questionnaire est basé, dans le fond, il est monté dans l'objectif de susciter la discussion. Puis c'est vraiment comme ça qu'il faut l'aborder. Il y a, on récolte, je vous ai parlé tantôt de récolter les réponses du questionnaire. C'est important de mentionner à votre client qu'il y a un respect de la confidentialité. Donc, les données qui sont récoltées sont utilisées pour faire des bilans, pour orienter les politiques futures. Par contre, tout ça est confidentiel. Donc, des principes de base, comme je vous disais, on laisse, quand on administre un questionnaire, il ne faut pas que ça ait l'air d'un examen. On laisse le temps à l'éleveur de réfléchir. On peut l'orienter, une écoute active. On l'aide à pousser sa réflexion un petit peu plus loin, puis à chercher pour mieux comprendre, pour l'aider à mieux comprendre, puis à acquérir des connaissances utiles. Puis idéalement aussi, on recommande aux médecins vétérinaires de prévoir des pauses, d'essayer de dynamiser la rencontre, de se déplacer dans l'établissement d'élevage. Donc, maintenant, on connaît un peu mieux la visite du eau sanitaire. On l'a défini. On a défini les objectifs, les principes de base. Comme vous le savez peut-être déjà, il y a trois campagnes qui sont sous forme de projet, qui sont implantées dans l'ASAC sous forme de projet pilote en 2017-2018. Une première campagne, dans le secteur Caprin et Avin, les deux autres campagnes dans le secteur Porcin et dans le secteur Laitier. Vous voyez à l'écran les thèmes. Donc, je ne m'étonnerai pas plus longtemps sur ces campagnes-là. Par contre, il va y avoir des capsules d'informations, des webinaires aussi qui vont être faits pour les deux autres campagnes, qui vont être lancées un petit peu plus tard, à la mi-octobre. Donc, c'est important de vous mentionner que quand on a décidé de faire, quand on a fait les plans de communication pour ces campagnes-là, on a décidé d'informer les médecins vétérinaires en premier, puis d'attendre quelques semaines avant d'informer les producteurs. Tout ça, c'est pour permettre aux médecins vétérinaires d'avoir le temps de se familiariser avec le concept, le contenu de la visite zoosanitaire pour être capable de répondre aux questions de leurs producteurs. Donc, on a aussi joint à l'envoi qu'on a fait pour le lancement de la campagne, on a joint une lettre qui est un modèle de lettre, en fait, que les médecins vétérinaires peuvent utiliser pour solliciter leurs clients pour leur offrir de participer à cette campagne-là, puis de faire une visite zoosanitaire. Ça permet de mieux expliquer peut-être le concept, donc ça vous évite d'avoir à faire ça. Évidemment, on pense que la promotion de la visite va passer en grande partie, bien que nous, on ait des activités de communication, nos partenaires des différents secteurs aussi, on pense que ça va passer en grande partie par le médecin vétérinaire qui va pouvoir en parler à sa clientèle. Donc, on compte sur la contribution des médecins vétérinaires dans cette optique-là. Au niveau des documents de référence, vous pouvez retrouver tous les documents qui sont nécessaires pour mettre en œuvre la campagne, la visite zoosanitaire sur le site Web. Donc, vous avez une capture d'écran sur la page du programme ASAC. Dans le bas de la page, il y a un lien projet pilote. Si vous cliquez là-dessus, vous arrivez sur une page qui est dédiée au projet pilote 2017-2018. Normalement, vous allez voir les trois campagnes. Présentement, sur cette capture-là, il y a seulement la campagne 1 parce que c'est la seule qui est lancée au moment de l'enregistrement de la capsule. Donc, si vous cliquez sur le lien de la campagne 1, vous allez arriver sur une page qui est dédiée à la campagne 1. Et puis, vous avez tous les documents nécessaires pour la visite numéro 1, visite numéro 2, visite numéro 3. On va parler plus en détail des trois visites tout à l'heure. Mais juste pour vous dire, les formulaires qui doivent être remplis pour chacune des visites sont présents sur le site. Donc, vous pouvez les télécharger en PDF. Il y a aussi des aides-mémoires, autres documents. Donc, tout ce qu'il faut se retrouve là. Juste pour aller un petit peu plus en détail dans les documents, pour chacune des campagnes, on a toujours un guide de campagne qui définit le contexte de la campagne, les objectifs, la mise en œuvre, les critères d'admissibilité. On a aussi, la plupart du temps, un aide-mémoire. En fait, on a toujours un aide-mémoire pour chacune des visites. Donc, s'il y a plus qu'une visite ou s'il y a uniquement une visite dans la campagne, on va avoir un aide-mémoire qui vous rappelle quoi faire pour se préparer à la visite, quoi faire durant la visite, quoi faire après la visite. Donc, très utile. On a fait aussi, évidemment, nos questionnaires. Un questionnaire qui est associé à chacune des visites. Puis, c'est important parce que c'est le questionnaire qui va non seulement permettre de récolter de l'information, mais qui est aussi le livrable qui est associé à la visite. Donc, c'est ce qui nous permet d'initialiser la demande, donc de lancer une demande de paiement et de payer le médecin vétérinaire en honoraire pour la visite qui a été réalisée. Donc, c'est vraiment le livrable qu'on reçoit. On ne reçoit pas de facture pour ces visites-là. Et puis, il y a aussi souvent des compléments d'information pour les formulaires, donc, qui sont associés au questionnaire. On n'a pas toujours. Lorsque c'est nécessaire, on va avoir des documents qui viennent compléter puis ajouter de l'information pour outiller le médecin vétérinaire pour mettre en œuvre la visite puis administrer le questionnaire adéquatement. Les modalités de participation, dans le fond, il faut être inscrit au programme ASAC. Pour les médecins vétérinaires qui ne sont pas inscrits, j'ai mentionné tout à l'heure qu'il y avait une campagne dans le secteur porcin. Donc, il y a possibilité de s'inscrire au programme PISAC, donc uniquement pour les campagnes et les mesures PISAC. À ce moment-là, c'est un formulaire différent. Ça permet de s'inscrire pour faire les visites zoosanitaires, les campagnes de sensibilisation qui sont faites dans le cadre de PISAC. Par contre, ça ne donne pas le droit de facturer le programme ASAC. Donc, c'est vraiment une inscription qui est différente. Tous les vétérinaires qui sont inscrits à l'ASAC, donc qui ont signé l'entente ASAC, sont par défaut admis aussi au programme PISAC et peuvent effectuer des visites dans le cadre du programme PISAC. Donc, il faut avoir une inscription dans un premier temps. Ensuite, vous communiquez avec vos clients qui sont admissibles en vous fiant sur les critères d'admissibilité de la campagne. Vous faites la visite, remplissez le formulaire, transmettez le formulaire qui est vraiment ce qui va vous permettre d'être payé. Donc, vous le transmettez via le site Flora en ligne sur le site du MAPAC. Votre personnel administratif normalement connaît cette procédure-là. La procédure spécifique pour transmettre les formulaires qui est un peu différente de transmettre des honoraires ASAC, la procédure est disponible sur le site de Flora. Puis, il va y avoir une capsule aussi qui va être montée pour ça qui va être disponible sur le site Web. Donc, ensuite, vous pouvez faire le suivi de vos demandes, faire le suivi des paiements qui sont en cours ou qui sont complétés. Donc, tout ça, je n'irai pas plus loin là-dedans. Vous voyez une capture d'écran du site Flora, mais je ne décrirai pas la procédure ici. Ce n'est pas le mandat de cette capsule-là. Donc, au niveau des modalités de paiement, le formulaire, une fois que vous avez transmis le formulaire, on va procéder à un paiement. Le paiement, dans le fond, est basé sur un forfaitaire fixe qui comprend, qui inclut tout ce qui fait partie de la visite qui a été faite. Donc, on parle du déplacement, le temps de déplacement, le temps sur la ferme qui a été inclus aussi. S'il y a d'autres choses, habituellement, on va inclure aussi du temps pour des procédures administratives. Donc, tout est inclus. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas de frais supplémentaires qui peuvent être facturés au producteur. C'est important. Ça doit être absolument et totalement gratuit pour le producteur. Et tout a été pensé et inclus dans le forfaitaire. Ce forfaitaire-là a été validé auprès de votre association. Donc, normalement, ça a été accepté et c'est un forfaitaire qui a été jugé comme étant juste et équitable. Puis, le forfaitaire, dans le fond, il va être émis, le paiement du forfaitaire va être émis au moment où vous avez transmis le formulaire. Il peut y avoir des petits délais. Mais donc, il n'y a pas de démarche supplémentaire à faire, uniquement transmettre le formulaire. En terminant, je voudrais seulement vous mentionner qu'évidemment, je parle de projet pilote depuis tout à l'heure. C'est vraiment ce qu'on essaie de mettre en place ici, cette année, en 2017-2018. C'est pour tester des hypothèses. Donc, on veut avoir une rétroaction. C'est important d'avoir le pouls de ce qui se passe, de comment ça se passe sur le terrain. Donc, c'est important de recevoir les commentaires des médecins vétérinaires, de recevoir les commentaires des éleveurs pour être capable d'ajuster et de faire quelque chose qui va répondre aux besoins des producteurs et des médecins vétérinaires, puis qui va être adopté comme mesure dans nos programmes dans le futur. Donc, c'est important de faire quelque chose à l'image de ce que le secteur a besoin. Donc, on a besoin de vos commentaires. C'est important de participer. On va faire des sondages. On va probablement avoir d'autres méthodes pour recueillir vos commentaires. Donc, on vous invite à ne pas hésiter. Vous pouvez aussi communiquer directement avec nous. Communiquez avec vos représentants, avec votre association pour nous faire part de vos commentaires, de votre perception, de la visite des eosanitaires, du concept, du déroulement, des thèmes qui ont été choisis, de vos idées, si vous en avez, de vos suggestions. Donc, en vous remerciant, je vous remets l'adresse pour communiquer avec nous. Ce serait la fin de la première partie. Et puis, je vous laisse avec Anne Leboeuf et Gaston Rioux pour la deuxième partie.